Moi, je veux te dire un truc, c'est que c'est pas inéluctable, quoi. On peut sortir de l'ornière. On a le droit de s'autoriser à se dire que c'est pas que pour les autres et que toi aussi, quel que soit ton âge, ta situation financière, tu as le droit et tu mérites, tu mérites de réussir à atteindre une forme de sécurité financière. Si tu te contentes simplement d'épargner, épargner, économiser, économiser, quitte à même te serrer la vis, te priver, tu sais bien que ça va mener à pas grand-chose. Enfin, si, ça va mener à de la frustration, à de la privation. C'est pas mon délire, c'est pas mon approche. Et pourtant, ça fait partie des erreurs que j'ai faites à un moment. Je voudrais dans cette vidéo t'en partager sept. Cette erreur que j'ai faite, ça va peut-être te permettre d'éviter de les refaire, d'éviter de tomber dans le même piège et d'avancer plus vite, quoi. Tu sais, c'est le but de cette chaîne, Frugalisme et Liberté Financière. Si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy. Je suis l'auteur de cette chaîne, d'un livre aussi que tu trouves en librairie qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque, c'est chez Robert Laffont. Je suis aussi l'auteur d'un blog sur le frugalisme qui s'appelle lefrugalisme.com et je suis formateur, j'accompagne mes clients dans leurs investissements pour leur apprendre justement à faire travailler leur argent à leur place, pour leur apprendre aussi parfois à reprendre le contrôle de leur budget ou à rembourser beaucoup plus vite leur dette. Enfin voilà, tu peux aller voir directement en dessous, tu pourras consulter mon catalogue de formation pour apprendre justement à faire des économies. Et d'ailleurs, si tu veux faire des économies cette année, je t'invite à regarder tout de suite en description de cette vidéo. Tu vas trouver un guide qui va t'aider justement à avoir 1378 euros de plus là ici cette année, à la fin de l'année, sans douleur, facilement, sans contraintes. Donc va vite voir en description de la vidéo, tu vas pouvoir trouver ça tout de suite. Je t'invite également à me rejoindre sur Telegram et à t'abonner à ma newsletter. Je partage tous les jours sur Telegram du contenu exclusif avec des astuces, des conseils qui vont t'aider à avoir plus d'argent, à faire des économies et peut-être aussi à mieux placer ton épargne pour avoir des fruits, enfin si tu veux, pour faire travailler, pour faire fructifier ton argent, pour le faire travailler à ta place plutôt que de toi passer ta vie à travailler pour de l'argent. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir. Voilà, telle est mon approche. Et la première erreur que j'ai faite, la première boulette, ça a été, comment dirais-je, de ne pas me former à l'investissement. C'est-à-dire de vouloir commencer à faire des choses, jeune, tu vois, machin, mais sans avoir appris à le faire. Et en fin de compte, c'est bien souvent la meilleure des façons de se planter, c'est de faire sans avoir appris à faire, quoi. Parce que du coup, on est esclave de nos émotions, on est esclave des 2-3 pauvres conseils qu'on a vus. Et il faut voir que quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant d'informations ni de ressources disponibles sur Internet comme ça peut être le cas aujourd'hui. L'autre boulette que j'ai faite, et non des moindres, celle-là, ça a été une boulette difficile, ça a été de commencer par utiliser ma capacité d'emprunt pour acheter ma résidence principale. C'est-à-dire que j'étais jeune, j'étais dans mes premiers jobs et tout, je ne gagnais pas trop de thunes, et je me suis mis un crédit, d'accord, jusqu'au max, quoi, tu vois, pour acheter ma résidence principale. Et en plus, j'ai fait toutes les boulettes qu'il ne faut pas faire. J'ai acheté un bien pourri, dans un quartier pourri, j'ai mis beaucoup trop d'argent pour la rénovation, pour le transformer en carrosse. La rénovation, j'en ai fait beaucoup trop, donc du coup, c'était décorrélé par rapport au quartier. Enfin, bref, j'ai fait un article dans lequel j'ai tout expliqué sur mon blog. Je te mets le lien en description de la vidéo si tu veux le lire. Je t'invite vraiment à aller voir cet article parce que ça t'explique tout en détail, tout le process de bêtises, de comment je m'en suis retrouvé là, avec cette résidence principale qui, par ailleurs, quand je l'ai revendue, ça m'a redonné du souffle et ça m'a permis de pouvoir commencer à faire des choses sereinement. Troisième erreur, et ça, je le dis pour toutes les personnes qui me regardent et aussi pour les jeunes, parce que je croyais que c'était passé de mode, mais je m'aperçois que, en fait, non, c'est que je fumais. Voilà, je fumais, je fumais des clopes. Je fumais pas autre chose, mais je fumais. Et du coup, ça veut dire qu'il fallait envisager un budget clope quand t'as déjà pas de thunes et tout, machin. Alors, les clopes n'étaient pas aussi chères qu'aujourd'hui, mais clairement, ça, ça a été vraiment, je me rends compte aujourd'hui avec le recul, une des plus grosses, grosses erreurs que j'ai pu faire parce que c'est une erreur qui est coûteuse. Et c'est une erreur qui est coûteuse à plusieurs niveaux. C'est bloquant du point de vue financier, évidemment, parce que l'argent que tu mets dans la clope, il part en fumée, etc. Et puis, tu te bousilles la santé, etc. Mais il y a un aspect auquel on pense jamais. C'est que, déjà, qu'on a beaucoup de choses, de plus en plus de choses qui viennent s'accumuler dans notre tête, y compris avec les réseaux sociaux et tout. Moi, je suis en train d'essayer de faire un gros travail pour remettre les choses à plat et avoir plus de capacité de concentration, etc. en m'éloignant un peu de certaines choses. Et, en fin de compte, le fait d'être addict, en fin de compte, à un produit comme la clope, quoi qu'en disent certains, mais ça pourrait être un autre produit, ça va te rajouter un besoin. Ah ouais, il faut que j'achète des cigarettes, il faut que je fasse ceci, il faut que cela. On va en soirée, il faut absolument que. Et si j'ai pas ce produit-là, cette clope-là, machin, je vais pas passer une bonne soirée. Tu comprends ce que je veux dire ? Et donc, du coup, ça te rajoute un besoin supplémentaire. Franchement, nos vies ne sont-elles pas assez compliquées pour qu'on ait besoin, en plus, de se rajouter des trucs comme ça, quoi ? Tu vois, c'est juste la réflexion que je me fais. Quand j'ai arrêté de fumer, cet argent, j'ai décidé de le placer. Et quelques années plus tard, ce placement, il est devenu en 5 ans un peu plus de 16 000 euros, quoi, tu vois. 16 000 balles, on en fait des choses avec 16 000 balles. On peut s'acheter une voiture quand on a besoin d'un véhicule. On peut utiliser ça pour acheter des... pour commencer à faire des placements, quoi. On peut faire plein de trucs bien avec 16 000 balles, tu vois. On peut utiliser ça aussi en apport pour un achat immobilier, pour un bien, tu vois. On peut faire plein de trucs. Donc, en fait, ça, ça a été quelque chose... En fait, si tu veux, c'est ça qui est terrible, c'est que les petites dépenses comme ça, régulières, qu'on fait pour des cigarettes, par exemple, elles vont pas te faire très mal à chaque fois, mais c'est sur le cumulatif, c'est l'effet cumulé, tu vois, qui fait qu'en fait, quand on prend du recul et qu'on voit tout l'argent dépensé, et surtout, en plus, tous les investissements qu'on n'a pas faits, et donc, du coup, le manque à gagner, tu vois, qu'on a laissé, les opportunités dont on n'a pas profité, c'est là que ça s'avère vraiment spectaculaire, violent et terrible. Attention, attention ! N'oublie pas de lâcher un pouce pour cette vidéo, pour soutenir, tu sais comment ça marche, YouTube, il faut mettre un pouce pour pousser l'algorithme. Il faut t'abonner à la chaîne. C'est très important. Aussi, on est plus de 17 000 maintenant, c'est merveilleux. Quatrième erreur que j'ai faite, c'est que je n'avais aucun objectif financier précis. Mon but, c'était juste d'économiser, économiser, économiser, et je mettais de l'argent sur un livret A et sur un code et vie, on disait à l'époque. Depuis, ça a été remplacé par d'autres types de livrets. Le LDD, puis le LDD-S, Livret Développement Durable et Solidaire. Voilà, anciennement code et vie, donc. Et voilà, moi, mon délire, c'était juste d'accumuler de l'argent. Plus tard, on a eu la possibilité d'avoir des livrets A, c'était ouvert à tout le monde, donc bref, ça revenait au même, quoi, tu vois. Mais sans objectif, sans comprendre, sans vouloir ouvrir un PEA, tu vois, par exemple, sans vouloir comprendre ce que je pouvais faire, ou même, pire encore, en croyant que tout ça, c'était pas pour moi, parce que je pensais qu'il fallait déjà être riche pour pouvoir s'autoriser à faire des investissements, alors qu'en vérité, c'est exactement le process inverse, c'est en faisant des investissements qu'on finit par s'enrichir et qu'on finit par être confortable, je dirais. Ce qui m'amène à l'erreur suivante, c'est que je n'étais pas du tout entouré. Aujourd'hui, encore une fois, tout ça, c'est en train de se résoudre, parce qu'on a Internet qui est disponible, donc l'information, elle est là, pour peu qu'on soit curieux et qu'on ait envie d'aller plus loin, de gratter un petit peu. Mais à l'époque, encore une fois, j'étais isolé, quoi, tu vois, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait strictement rien comme information, rien du moins en France, il y avait des informations via des livres américains qui plus tard sont arrivés en France et ont fait un carton. Je pense évidemment à Robert Kiyosaki, suivez mon regard, je te mettrai un lien vers le livre en description, Père Riche, Père Pauvre. Enfin, voilà, puis tous les classiques qui sont arrivés. J'ai fait une bibliothèque sur mon site avec plusieurs livres que je recommande de lire et d'acquérir. Ouais, ben voilà, aujourd'hui, tout ça, ça semble évident, mais si on revient 15 ans en arrière, ça n'était pas du tout, quoi, tu vois. Donc, le monde a bien évolué, dans un sens plutôt positif, en ce sens qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'information disponible, tu peux m'entendre discuter avec toi, parler, mettre le point, mettre l'accent sur des erreurs auxquelles je te recommande vraiment de faire attention ou si peut-être t'es jeune, tu vois, si t'es jeune, si t'as la vingtaine, t'as compris ce que je veux dire, ou si t'as des enfants, tu vois, enfin voilà, ou même si t'es plus vieux et que t'es encore bloqué dans certaines de ses erreurs, de ses bêtises, disons les choses, de ses croyances. Moi, je veux te dire un truc, c'est que c'est pas inéluctable, quoi. On peut sortir de l'ornière. On a le droit de s'autoriser à se dire que c'est pas que pour les autres et que toi aussi, quel que soit ton âge, ta situation financière, tu as le droit et tu mérites, tu mérites de réussir à atteindre une forme de sécurité financière, de pas être tout le temps stressé avec ton pognon, machin, tu vois, tout ça. Et la dernière erreur, la septième erreur, c'est que... Non, pardon, la sixième, c'est que j'étais mal entouré, donc... Et en plus, je faisais pas de... j'avais pas de budget précis. Et la septième erreur, ça, je sais que ça va choquer pas mal de monde, mais c'est pourtant la vérité, c'est que j'estime avoir passé trop de temps à l'école. Et en fait, j'ai commencé à travailler très tard parce que j'ai fait des longues études, enfin, pas longues en diplôme, mais longues parce que j'ai fait plusieurs cursus, quoi. Voilà. J'ai fait un DUT en génie électrique, après j'ai fait une licence de commerce industriel, et après j'ai fait une école d'audiovisuel sur trois ans. Donc voilà, tout ça, ça m'a amené à avoir tout un tas de diplômes, tout un tas de trucs, tu vois, mais à la fin, bah, tu te retrouves là à 25, 26, 27 ans, tu vois, à galérer, parce que zéro contact, zéro... pas assez de contact professionnel, donc tout ça, ça s'est résolu par la suite, mais... un coup de pompe dans les fesses, parce qu'il a fallu cravacher, accepter tout pour réussir petit à petit, à se faire connaître, à faire un réseau, et puis être extrêmement exigeant avec moi-même, pas faire d'erreurs, voilà, pour... Enfin, voilà, j'ai un niveau d'exigence que j'ai toujours d'ailleurs avec moi-même qui est assez élevé, quoi. C'était Einstein à qui on a posé la question un jour, et il disait « Si je devais tout recommencer, je ferais certainement plombier. » Bah, c'est pas teubé, en fait, hein, tu vois, d'aller tout de suite vers des métiers qui vont te ramener un savoir-faire, un truc, tu vois, parce que clairement, tu sors de la fac ou tu sors d'une école, machin, neuf fois sur dix, tu sais rien faire de tes dix doigts. En vrai, c'est clair, quoi, tu vois. Et puis dans l'audiovisuel, maintenant, c'est peut-être différent, mais en tout cas, à mon époque, fallait faire son trou, comme on dit, et c'était bien d'avoir des pistons. Aujourd'hui, bon, voilà, quoi, tu vois, ça a tellement explosé, tout ça, que voilà. Mais c'est pas stupide d'envisager d'aller tout de suite vers des métiers, des choses qui vont te permettre d'avoir un revenu, d'avoir un salaire, entre, de te faire des contacts professionnels, d'être tout de suite avec des gens qui sont plus mûrs que toi, plus âgés que toi, pour profiter de leur expérience, qui n'est jamais que la somme des bêtises qu'ils ont pu faire. Donc tout ça, eh ben, je pense que, ouais, s'il y avait des choses à refaire, c'est pas l'idée de se dire, oh mon Dieu, j'ai des regrets, je suis très content d'avoir fait tout ce que j'ai pu faire, et puis je suis le fruit de tout cela, quoi, aujourd'hui, donc il n'est pas question d'avoir des regrets. Mais n'empêche que si j'avais un conseil à donner à des gens qui se cherchent peut-être un petit peu aujourd'hui, je leur dirais probablement d'essayer d'aller le plus vite possible vers des choses qui vont leur ramener assez vite de l'argent régulier pour essayer de se mettre en condition de lever une dette pour faire un premier achat immobilier. Parce que, même si, à condition de ne pas acheter une saucisse, d'accord, parce que je suis, je sais très bien que l'immobilier est en baisse actuellement, il y a des forces de frottement, certains remettent même en cause le principe même de la propriété. Donc tu vois, ça va loin ce délire. Mais en fait, si tu achètes sans argent et que tu te débrouilles pour vraiment faire d'excellentes affaires, de très bonnes affaires, en vrai, je te promets, ça peut sembler fou, mais je suis passé il n'y a pas très longtemps devant une batterie de garage dans un centre-ville, dans une grande ville où chacun de ces garages, il y en a 27, peuvent se louer facile, facile, 60 balles, facile, mais je pense plus, plutôt aux alentours de 70, et je peux te dire que les trucs sont laissés à l'abandon, c'est de la friche, c'est de la friche. Donc ça, ça veut dire que pour quelqu'un, c'est un problème, parce que ce quelqu'un, il doit payer de la taxe foncière, il doit payer des charges, etc., dessus, voilà, des assurances peut-être, et toi, tu pourrais lui rendre service, le débarrasser, faire de l'immobilier, comme c'est, on fait des affaires en achetant en dessous du prix normal du marché, voilà, et ensuite, ben voilà, tu pourrais très bien, petit à petit, revendre chacun pour récupérer ta mise, et puis, ce que t'as en plus, c'est du bonus pour avoir un complément de revenu, un complément de salaire, un complément de retraite, appelle ça comme tu veux. Il y a plein de trucs à faire, en vrai, je te promets, il y a plein de trucs, mais si tu cherches du clé en main, du facile, du truc comme avant, t'as ta Suzanne qui achetait des appartements au ski et qui les revendait 10 ans plus tard en faisant x2, tu sais quoi, c'est fini cette affaire, c'est fini cette époque. Aujourd'hui, il faut de la compétence, du savoir-faire, de l'expertise et savoir contrôler, maîtriser son budget, avoir de l'épargne. Si tu veux 1378 euros de plus, tu cliques en dessous, en description de la vidéo, je t'explique tout simplement, très facilement, ce que tu vas devoir faire et tu verras que c'est pas si compliqué. On peut même aller beaucoup plus loin. Après, encore faut-il savoir les placer, l'utiliser, cet argent pour qu'il fasse des petits, comme on dit. Voilà. Lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour recevoir les notifications et je te souhaite une très bonne journée. A très bientôt. Salut chez toi.